Depuis 4 ans, l'école Créa de Genève a été invitée par Sub de Pub Lyon à réaliser une compétition d'agence. Cette année, le brief a été donné par le groupe Hineken, où il faut repenser complètement la stratégie digitale de Tendance Bière, qui est leur portail d'information, de promotion, de la culture de la bière, de la consommation de la bière. Ce brief revêt de nombreux enjeux, déjà pour les Suisses, de rentrer dans la loi Evin, qui est une loi très difficile d'appréhension, même pour les professionnels français qui la travaillent au quotidien. De façon à mettre les étudiants dans une atmosphère et un environnement qui soit le plus proche de celui qu'ils vont retrouver en agence, et qui reflète également les attendus du projet. On est deux à intervenir comme coach. Donc Thibaut, qui s'occupe plus de la partie stratégique et de l'approche digitale, et moi qui viens plutôt avec mon bac grande créatif. La grande force, en tous les cas, en tant qu'intervenant extérieur de Créa, c'est vraiment de mettre les étudiants dans le monde professionnel très tôt, dans le contexte professionnel très tôt. Là, comme nous sommes vraiment dans un cadre de compétition d'agence, ils sont plongés dans le schéma qu'on connaît au quotidien dans nos agences, c'est-à-dire des délais courts, avoir à travailler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, ou en tous les cas, avec lesquels on ne travaille pas au quotidien. Là, pour le coup, les digitaux ont travaillé avec les Créa. Donc c'est vraiment des groupes mixtes, des groupes où on a capitalisé sur des expertises plutôt que sur des personnalités. L'intérêt du travail en binôme pour les coachs et pour les étudiants, c'est d'avoir justement deux visions un petit peu différentes. Ça nous permet, nous, également, de faire un ping-pong et de ne pas forcément les orienter sur une seule voie, de leur offrir un champ de possible dans leur travail. La première partie s'est faite donc sur le fait de déterminer quel pourrait être le concept le plus pertinent. Et on avait pour ça quatre groupes. Après une semaine de travail, on a sélectionné le groupe qui nous semblait avoir l'approche la plus intéressante et la plus complète par rapport au brief qui nous avait été donné par le client. Et là, maintenant, on est dans une phase de finalisation et on va pouvoir présenter ce projet devant non seulement Sub2Pub mais également le client et en espérant le gagner. de la information. Et là, on a la même chose. On a la même chose.